Musique de générique Si vous aviez préparé des questions à poser aux habitants dans le cadre de notre travail sur les rencontres de la cohésion sociale, j'aurais une proposition de questions à vous soumettre, qui est quelles sont leurs implications en tant que citoyens sur leur territoire de vie ? Moi je suis bénévole au centre social du Plateau, ça m'a permis de rentrer au conseil citoyen. Du conseil citoyen je suis aussi bénévole sur l'association Plateau & Co. L'association Énergie Ouest a été créée en 2008, elle a pour but de fédérer les habitants du quartier et les bénévoles du centre social du Point du Jour. Je suis présidente d'une association des parents d'élèves, donc de l'école Jacques-Brel. Je participe aussi au niveau de Saint-Brieuc puisque je suis adhérente de l'ORB et je vais par exemple dans les autres communautés de quartier. Je suis partie du quartier Ouest et je habite au Point du Jour et depuis plus de 15 ans, je suis du Bénégola dans tout le quartier. Nous sommes le groupe des mamans bien-être, nous faisons des choses ensemble le jeudi après-midi. Car on fait la programmation pour les autres mamans et on participe à l'organisation. Je fais le dessin, je participe à des réunions, au collectif habitant, à la communication. Moi, dans mon engagement, je retire une satisfaction puisque j'aime aider les gens. J'ai une question à vous proposer. Que signifie pour vous le vivre ensemble sur les quartiers ? Le vivre ensemble sur le quartier m'inspire une première idée. L'un et l'autre, les uns et les autres. De rencontrer des gens, de pouvoir s'ouvrir, ne pas s'enfermer chez soi tout seul. D'essayer d'améliorer la vie quotidienne des habitants en mettant en place des actions. C'est le respect, les échanges, fédérer le lien social et rompre l'isolement. Pour nous, vivre ensemble, c'est partager des moments, faire connaître nos cultures, sortir ensemble, rencontrer du monde pour échanger. C'est aussi la tolérance, le respect, l'entraide et la solidarité. Et l'écoute sans a priori. Le respect, le savoir-vivre, la politesse. Quand on fait du bénévolat, on est toute une bande, on s'entend très très bien. On est de milieux différents, de cultures différentes. Et tout se passe à merveille. Le bonheur d'autrui, nous construit. Pouvez-vous nous donner des exemples d'actions qui sont mises en place sur le quartier et qui reflètent le vivre ensemble ? J'apprécie beaucoup les sorties familiales. Je trouve que ça permet justement de voir des familles qu'on ne voit pas dans l'année. La fête à Léon, la salle des mètres carrés, qui fait venir aussi d'autres associations. Il y a la hâte aux garderies, il y a la crèche familiale. Les jeux pour enfants qui ont été rénovés, qui permettent aux parents et enfants de se rencontrer. C'est la base nature. Et après, il y a le cercle. Fête de Noël, fête de l'été, boum du mardi gras. La sophrologie. Jardin partagé. Copain-copo. Bistro d'histoire. Il y a les mamans bien-être dont nous faisons partie. Les mamis gâteaux, l'accompagnement scolaire. Dans le quartier de la ville-bassard, dans la maison de quartier, on peut trouver du cartonnage, de la gymnastique, de la relaxation, de la lecture, des jeux. Qu'est-ce que vous retirez de cet engagement ? Eh bien, une connaissance des autres. La découverte du monde associatif, un enrichissement personnel et aussi un épanouissement à travailler avec les professionnels du centre social. Et beaucoup de satisfaction avec les retours des habitants. La découverte du monde associatif. Musique